C'est là, t'en connais-tu ce matin? C'est Oh Happy Day! Ben oui, je te souhaite une super de belle journée. Bienvenue ce matin, je suis en pleine forme. Je sais pas pour les premières, deuxièmes. À ceux qui avaient la chance de se joindre à moi un petit peu plus tôt ce matin, j'ai pu un petit peu dormir plus longtemps pour venir te rejoindre et être en pleine forme ce matin pour passer une belle demi-heure ensemble. C'est mes coups de cœur littéraires, alors c'est un peu un plaisir pour moi de commencer ce matin avec toi. Avant qu'on commence avec les partages, je veux souhaiter un joyeux anniversaire à Zach, qui a huit ans aujourd'hui, et malgré le confinement, je veux que tu saches, Zach, qu'on est avec toi et qu'on te souhaite une super de belle journée. Zach vient de Drummondville, huit ans, c'est pas rien. Alors, ben, je t'embrasse, puis passe une belle journée. Mon petit message personnel de la journée. Alors, on y va avec nos beaux partages. Vous avez continué de m'envoyer des belles actions, puis aussi des choses inspirées de David Saint-Jacques, notre astronaute d'hier. Alors, je laisse place à notre partage ce matin. Le voici, j'ai le moment en grand écran. Regarde, il y a Bogdad de deuxième année qui vient, David de Mercier, qui nous a fait, oui, cette fameuse position d'âme avec l'habit d'astronaute et tout ce qui a lié avec la planète Terre. Merci pour ce partage. Ensuite, on a Marc-André en sixième année, qui vient de la péninsule acadienne. Alors, ce que j'aime voir là, ben, en fait, moi, je vois l'horizon, qu'on voit très peu ici, ici dans la région de Montréal, mais tout ça pour dire qu'il a des semis. J'ai même vu ici des restes de coquilles d'œufs. Enfin, j'imagine qu'il met ça pour ses semis dans la terre. Et maintenant, regardez, un beau partage de Violette en première année qui vient de Val-Briand. Et elle, elle nous fait le partage de plein de choses écolo qu'elle fait à la maison, dont les savons et les shampoings sans bouteilles et emballages. C'est vraiment génial. Et elle nous partage même des petites lingettes papier toilette réutilisables. Alors, ça, c'est des choses aussi qui sont vraiment, vraiment des très bonnes idées à mettre en place en cette semaine de la journée de la Terre, en fait. Et ça, tu peux faire ça au quotidien, hein, durant l'année. Alors, aujourd'hui, on commence donc avec un album que je vais te lire. Comme à tous les vendredis, hein, je te partage, en fait, avant de commencer, des petits trucs, hein, concernant notre thématique. Eh bien, aujourd'hui, je veux te parler de l'achat local. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je vais te montrer des images. Tu vas peut-être mieux comprendre ce que je veux dire par là. Alors, je te montre ça à l'écran, ça ne sera pas très long. Regarde bien. Sur cette illustration-là, je vais te la mettre en grand écran, on voit notre empreinte écologique pour tous les pays du monde. Et l'empreinte écologique, je t'en ai un petit peu parlé, hein, au courant de la semaine, c'est la marque un peu négative qu'on fait sur notre planète, hein. C'est comme si on l'égratignait, là. Eh bien, tous les pays que tu vois, je te demande en grand écran ici, là, plus ils sont de couleurs foncées, rouges, hein, comme le feu, hein, c'est qu'il y a une empreinte écologique importante. Et c'est là, ces pays-là, qu'on doit faire davantage attention au choix qu'on prend. Alors, tu vois, nous, on se trouve à être en Amérique, eh bien, l'Amérique est, justement, une empreinte très importante. On a tout ce qui a trait aux pays européens, l'Australie aussi, hein. Et là, tu vois, hein, les parties vertes, hein, qui sont plus reliées à l'Asie, à l'Afrique. Et même en Amérique du Sud, c'est plus léger comme empreinte écologique. Alors, c'est là qu'il faut prendre conscience qu'on doit faire attention. L'autre truc que je veux te partager aujourd'hui, dans le fond, c'est des petits trucs que je veux te donner pour, en fait, t'inspirer de gestes écolo, un peu, hein, pour, au niveau alimentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, concrètement, pour diminuer notre empreinte écologique? Et là, c'est, l'idée, c'est de faire tout ce qui est en notre possible pour consommer les aliments locaux. Et là, j'en ai fait, j'en ai ressorti une liste. Alors, il y a réduire le gaspillage. Alors, ça, c'est de manger au fur et à mesure et de planifier les repas avec papa et maman. L'autre chose, composter des déchets. En fait, les déchets alimentaires, là, dans plusieurs villes, même presque toutes les villes, hein, il y a du compost qu'on peut faire. Et soit qu'ils le ramassent, soit que tu peux t'en faire à la maison, hein, derrière, pour ton jardin, disons. Cuisiner les restes, manger local, ça, je vais t'en reparler, cultiver ses propres légumes, hein, puis en faisant des semis, c'est ça que tu fais un peu, hein. Manger moins de viande et de produits laitiers, manger plus de poissons, réduire les déchets de la cuisine et essayer, justement, de ne pas utiliser les produits transformés. Alors, c'est de cuisiner à la maison. Plus tu cuisines, moins tu vas faire, justement, la pollution, hein, tu vas diminuer ton empreinte écologique sur la terre. Alors, je te demande ça à l'instant, acheter local, qu'est-ce que je veux dire par là? Tu sais, tu dois savoir qu'environ, là, un aliment, quand on le prend dans notre assiette, là, il a fait environ 2000, en moyenne, 2000 kilomètres de distance en camion, en voiture, en ce que tu veux, en transport. Eh bien, ça, là, ça a un gros impact au niveau de la pollution, hein, ce carburant-là qui est pris par le transport. Alors, ce qu'on te dit, c'est de manger localement, hein, c'est donc de prendre des choses, d'aller dans des commerces qui sont dans ta ville, tout près, et d'encourager ces petits commerces locaux-là. Alors, ce que ça va avoir comme impact, c'est prendre des aliments qui sont moins transformés et surtout moins emballés et qui auront eu moins de transport, justement, c'est parce qu'ils vont avoir été fabriqués tout près de chez toi. Et aussi, ce que ça va avoir comme impact de consommer localement et de manger avec des choses, hein, qui se trouvent tout près, des agriculteurs, des petits commerces, tout ça, bien, c'est que, éventuellement, il va y avoir plus de variétés, plus de choses à manger que tu vas pouvoir consommer localement et les prix vont diminuer aussi, bien oui. Alors, je t'invite à faire ça, à dire à maman, papa, « Hey, on va aller, là, à la petite boulangerie tout près de la maison et on va encourager ce commerce-là, hein. On va aller chercher, je sais pas, notre saucisse près du, à la charcuterie tout près de la maison. » Alors, d'essayer d'encourager le commerce local et ça va avoir vraiment un impact sur notre empreinte écologique. Alors, es-tu prêt à plonger dans l'univers de l'album Jeunesse, maintenant? On y va, OK? Alors, aujourd'hui, je te présente Shel Silverstein. Alors, Shel Silverstein, oui, c'est un Américain. Ce que tu dois savoir, c'est qu'il a vécu, là, dans les années 1930-1940. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. Mais il a fait différentes choses durant sa carrière. Il est vraiment reconnu pour avoir, pour sa poésie, pour sa plume et aussi pour toutes les illustrations d'enfants, dans les albums d'enfants qu'il fait. Sa poésie, hein, et son écriture étaient tellement reconnues qu'il a même écrits pour des chanteurs, comme peut-être que tu connais Mick Jagger, qui d'autre aussi j'avais vu. Il y avait John Cash. Alors, il a transmet aussi, hein. Il a collaboré à faire des chansons avec eux. Malheureusement, décédé aujourd'hui, il a laissé, justement, certaines oeuvres très importantes, à mon avis. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de t'en partager une oeuvre qui est destinée, dans le fond, à prendre conscience de l'environnement. Alors, un lien avec la thématique d'aujourd'hui. Alors, on plonge? OK. Alors, aujourd'hui, je te présente, je te mets ça en grand écran, et je te présente aujourd'hui l'arbre généreux. Le voici. Alors, l'arbre généreux de Shels Verstein par l'École des loisirs qui nous fait le bonheur de pouvoir te partager ça aujourd'hui. Alors, on va commencer à faire un survol de l'oeuvre, comme je fais à plusieurs reprises, comme j'ai fait par les semaines passées. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir sur la page, la première de couverture? Eh bien, on peut voir un arbre, oui. Et on parle de générosité. Qu'est-ce qui pourrait symboliser la générosité dans cette image? Ah, que l'arbre, on dirait quasiment un bras, pratiquement le bras qui donne la pomme aux jeunes garçons. Effectivement. Et tu peux voir, il y a des... La première de couverture est très, très éclairée, lumineuse avec du vert. Mais tu vas voir, à l'intérieur, les illustrations vont être uniquement de noir et de blanc. OK? Pour laisser place vraiment au message qu'on va te transmettre. Maintenant, à l'intérieur, alors on voit l'arbre généreux par l'École des loisirs. Et je vais te lancer une petite intention de lecture. OK? Tout au long de ma lecture, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est d'essayer, oui, toujours, de penser au message que l'auteur a voulu te transmettre. Mais aussi, la petite intention que je veux te donner, c'est d'essayer de penser à combien de temps a duré ce récit-là. OK? Ça a-tu duré une semaine? Ça a-tu duré une année? OK? Alors, je veux que tu penses à la durée du récit. Ça, c'est mon petit objectif lors de ma lecture. OK. On y replonge. Alors, l'arbre généreux par Charles Silverstein. Il était une fois un arbre qui aimait un petit garçon. Et le garçon venait le voir tous les jours. Il cueillait ses feuilles et il s'en faisait des couronnes pour jouer au roi de la forêt. Il grimpait à son tronc. On le voit ici, hein? Il se balançait à ses branches. Vois-tu, Mata? Oui, il est ici, en haut, hein? Il mangeait ses pommes. Et là, on voit, hein? Des cœurs de pommes tomber. Et puis, il jouait à votre cachet. Et là, voilà, ben, il prend comme un peu l'impression que c'est un humain, hein? Des caractéristiques humaines avec ses bras qui sont ses branches. Quand il était fatigué, il dormait dans son ombre. Et le garçon aimait l'arbre. Énormément! Et l'arbre était heureux. Mais le temps passa. Là, je veux que tu regardes, hein, le jeune garçon, maintenant. Et le garçon grandit. Là, je ne sais pas si tu vois, hein, mais avant, il y avait une inscription qui était « moi et l'arbre » plus « a », c'était l'arbre. Et ici, on a « moi » plus « ml ». Donc, on suppose que il est peut-être devenu amoureux. Et l'arbre resta souvent seul. Puis, un jour, le garçon vint voir l'arbre. Et l'arbre lui dit « Approche-toi, mon garçon. Grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches. Et mange mes pommes et joue dans mon ombre et sois heureux. » « Je suis trop grand pour grimper aux arbres et pour jouer », dit le garçon. « Mais je veux acheter des trucs et m'amuser. Je veux de l'argent. Peux-tu me donner de l'argent? » « Hum, je regrette, » dit l'arbre. « Mais je n'ai pas d'argent. Je n'ai que des feuilles et des pommes. Prends mes pommes, mon garçon. Il va les vendre en ville. Ainsi, tu auras de l'argent et tu seras heureux. » Alors, le garçon grimpa dans l'arbre, cueillit les pommes et les emporta. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans retenir. Et l'arbre devint triste. Puis un jour, le garçon revint. L'arbre tremblant de joie et dit, « Approche-toi, mon garçon. Grimpe à mon tronc et balance-toi à mes branches et sois heureux. » « Hum, j'ai trop à faire pour grimper aux arbres, » dit le garçon. « Je veux une maison qui me tienne chaud, » dit-il. « Je veux une femme et je veux des enfants. J'ai donc besoin d'une maison. Peux-tu me donner une maison? » « J'ai pas de maison, » dit l'arbre. « C'est la forêt, ma maison, mais tu peux couper mes branches et bâtir une maison. Alors, tu seras heureux. » Le garçon lui coupa donc ses branches et les emporta pour construire sa maison. Et l'arbre fut heureux. Mais le garçon resta longtemps sans revenir. Et là, regarde l'image, l'illustration de l'homme. Le garçon a beaucoup vieilli. Et quand il revint, l'arbre fut tellement heureux qu'il put à peine parler. « Approche-toi, mon garçon, » murmura-t-il. « Viens jouer. » « Je suis trop vieux et trop triste pour jouer, » dit le garçon. « Je veux un bateau qui m'emmènera loin d'ici. Veux-tu me donner un bateau ? » « Coupe mon tronc, oui. » « Fais un bateau, » dit l'arbre. « Ensuite, tu pourras t'en aller et être heureux. » Alors, le garçon lui coupa le tronc et en fit un bateau pour s'en aller. « Et l'arbre fut heureux. » « Mais pas tout à fait. » Qu'est-ce que tu observes sur l'illustration, hein? Qu'est-ce qui ne le rend pas tout à fait heureux d'après toi, l'arbre? Oui, peut-être d'avoir perdu ses branches, son tronc, mais quoi qu'est-ce qui est encore plus important pour l'arbre, hein? C'était la présence, hein, du petit garçon. Et très longtemps après, le garçon revint encore. « Je regrette, mon garçon, » dit l'arbre, « mais il ne me reste plus rien à te donner. » « Je n'ai plus de pommes. » « Mes dents sont trop faibles pour des pommes, » dit le garçon. « Je n'ai plus de branches, » dit l'arbre. « Je ne peux plus qui balancer. » « Je suis trop vieux pour me balancer aux branches, » dit le garçon. « Je n'ai plus de tronc, » dit l'arbre. « Tu ne peux pas y grimper. » « Je suis trop fatigué pour grimper aux arbres, » dit le garçon. « Je suis navré, » soupira l'arbre. « J'aimerais bien te donner quelque chose, mais je n'ai plus rien. Je ne suis plus qu'une vieille souche. Je suis navré. » « Je n'ai plus besoin de grand-chose maintenant, » dit le garçon. « Juste un endroit tranquille pour m'asseoir et me reposer. » « Je suis très fatigué. » « Eh bien, » dit l'arbre, en se redressant autant qu'il le pue. « Eh bien, une vieille souche, c'est bien pour s'asseoir et se reposer. » « Approche-toi, mon garçon. Assis-toi. Assis-toi et repose-toi. » « Ainsi fit le garçon. » On s'entend, hein? Tu es vraiment rendu un vieux, le garçon. « Et l'arbre fut heureux. » Fin. « Alors, comment as-tu trouvé ce partage d'histoire? » Quel était le message qu'on voulait te passer à travers cette histoire? Il y en a plein de messages qu'on voulait te passer. Le premier, on voulait te parler de générosité. La générosité, oui, on peut donner. On peut être généreux envers les autres. Mais habituellement, c'est basé sur une relation. On doit recevoir aussi en retour. Et il y a des limites à la générosité. On ne peut pas tout donner sans jamais rien recevoir. Il faut aller chercher cette dose-là un petit peu partout. La générosité aussi, ça fait aussi penser à l'altruisme. C'est quoi ce grand mot-là? Eh bien, c'est vrai que c'est un grand mot parce que l'altruisme, c'est de penser aux autres avant de penser à soi. Ça, c'est une grande dose de générosité. Dans ce livre-là aussi, bien évidemment, on parlait d'environnement. On parlait de les actions que l'humain peut faire envers l'environnement sans trop réaliser les conséquences qu'il fait subir à la planète Terre, en fait. Et à force de prendre les ressources naturelles, le bois, l'eau, tout ça, eh bien, on ne réalise pas qu'un jour, peut-être, qu'il n'y en aura plus de ces ressources naturelles. Alors, c'est une belle leçon, en fait, oui, de générosité, d'altruisme. Et l'altruisme, là, moi, je connais des gens près de toi, là, qui font preuve d'altruisme et de générosité. Tu sais à qui je pense? À tes parents. Ah oui, tes parents, ils te font à manger, ils t'habillent, ils t'achètent des jouets et tout ça. Est-ce qu'ils attendent des choses en retour? Pas nécessairement. Mais là, c'est à toi d'être reconnaissant. D'être reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que les autres autour de toi t'apportent. Ça, c'est vraiment important. Alors, c'était le message que l'oeuvre, en tout cas, que moi, je trouve qu'il est un superbe, beau message, que l'oeuvre te transmettait ce matin. Maintenant, je t'avais donné une intention de lecture. Tu te souviens, hein, c'était d'essayer de penser à combien de temps dure ce récit de l'arbre généreux. Eh bien, ce récit-là, pour le placer dans le temps, on va faire appel à une stratégie de lecture, hein, qui est le rappel. Une stratégie de compréhension, qui est de rappeler l'histoire. Et ça, là, tu peux faire ça, là, au quotidien, avec des livres que tu lis avec tes parents le soir. C'est de remettre dans l'ordre, du début à la fin de l'histoire, ce qui s'est passé en te faisant comme un rappel mental de ce que tu as lu. Sans les voir dans le livre, nécessairement, là. Ah, c'est de voir à quel point tu as gardé toute l'information et tu l'as bien comprise, OK? Alors, le rappel, on le fait maintenant. Ce que je veux aussi te montrer, c'est qu'on va ouvrir ton carnet. Mais tu veux bien? Alors, ouvre ton carnet et on va écrire le titre d'aujourd'hui, l'œuvre. Et on va écrire la date aussi. On est le 24 avril 2020. Et aujourd'hui, le livre qu'on a eu le bonheur de partager, c'est « L'arbre généreux ». Et j'ai essayé de t'en dessiner un aussi, hein. Tu peux faire peut-être la même chose dans ton cahier. « L'arbre généreux ». Et ce que je te demandais de faire, c'est donc de regarder combien de temps durait ce récit. Eh bien, regarde ce que je vais faire. Est-ce que ça te rappelle quelque chose qu'on a vu cette semaine? Bon, être un peu proche, là. On a vu la droite numérique. Eh bien, une ligne du temps, c'est la même chose. Une ligne du temps, c'est, en fait, comme une droite numérique, qui s'en va à l'infini ici. Mais dans le cas de l'homme, c'est jusqu'à sa mort. Eh bien, ce que je veux savoir, c'est si tu te rappelles du début de l'histoire vers la fin de l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, si on fait un rappel, tu peux fermer tes yeux, c'était visuel. Qu'est-ce qui s'est passé au tout début de l'histoire? En fait, on avait un enfant qui jouait, hein, un enfant avec l'arbre. OK? Après, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? L'enfant devient un adolescent. Alors, on a un ado et un arbre, mais cette fois-ci, seul. Oui, parce qu'il vient de moins en mêlevoir, hein. On voyait, là, qu'il était peut-être amoureux d'une autre petite fille, on voyait plusieurs jambes derrière l'arbre. Et donc, il vient de moins en moins présent pour l'arbre. Ensuite, on a la présence de... L'enfant devient un ado, l'ado devient un adulte. Et ce qu'il veut, l'adulte, te souviens-tu? La première chose qu'il a demandé à l'arbre, c'était de l'argent. Il voulait de l'argent pour s'acheter des pommes. En fait, l'arbre lui a proposé d'aller prendre ses pommes et d'aller les vendre pour avoir de l'argent. Deuxième chose qui s'est passée, t'en souviens-tu? Il est retourné voir l'arbre, hein. Et qu'est-ce qu'il lui a demandé? Il lui a demandé, dans le fond, qu'il voulait une maison, hein. L'adulte, en fait, c'est l'adulte le plus vieux, hein. Alors, on va écrire « adulte vieillit ». Et il demande pour une maison. Et là, il va prendre ses branches. Rien de moins. Alors, je me fais comme des petits mots-clés, là, hein. Il va prendre ses branches. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Bon, il est allé construire sa maison. Il va retourner voir, parce que là, dans le fond, il a pris toutes ses branches. Mais qu'est-ce qui reste à l'arbre? C'est son tronc. Alors, le vieillard, parce que là, il s'en vient très vieux. On va écrire « vieillard ». Il veut se faire un bateau. Et là, il va prendre son tronc. Rien de moins. Et là, une fois qu'il prend tout son tronc, l'arbre est comme une souche, hein. Il n'y a plus rien à donner. Mais il va lui donner une dernière petite chose, un endroit pour s'asseoir. Alors, à la toute fin, on pourrait dire que là, moi, quel âge environ? Est-ce que tu lui as donné un âge, hein? Là, moi, je te dis un enfant, donc peut-être 6-7 ans. Adolescent, on est plus vers 14-15 ans. Adulte, tranquillement, on vieillit. À la toute fin, on pourrait dire... Est-ce qu'on pourrait dire que le garçon a, disons, 85 ans? On pourrait dire ça, hein. 85 ans. Et là, il veut s'asseoir sur la souche. Et l'histoire se termine de cette façon. Où est-ce que l'arbre, au début, était heureux? Et à la fin, ce qu'on dit, c'est que l'arbre, il est toujours heureux puisqu'il a retrouvé le garçon du départ. Alors, tu vois, j'ai fait une ligne du temps. C'est donc une stratégie. C'est un rappel de l'histoire. Si tu es capable de faire ça, chaque fois que tu lis une histoire, ça serait précieux pour toi, pour différentes situations de lecture que tu auras à faire à l'école l'année prochaine ou en fin d'année, si on est tout. Ça va pour ça? Bon, maintenant, passons à la partie qui est davantage l'appréciation. Tu te souviens, j'avais parlé, comment on fait pour apprécier une oeuvre? Bien, tout d'abord, on doit dire si on l'a aimé ou on ne l'a pas aimé. Puis ça, tu as le droit. Tu as le droit d'aimer ou pas aimer une oeuvre. Et tu as le droit aussi de l'aimer un petit peu. Puis, d'abord, pas nécessairement apprécier toute l'oeuvre, mais il faut que tu me l'expliques. Alors, dans le cas de l'arbre généreux, ce que je veux que tu fasses à côté de ton titre, c'est de donner une note. Une note sur cinq. Alors, est-ce que tu lui donnes... Là, moi, tu vois, je vais lui donner des pommes aujourd'hui. Mais tiens, vu qu'on parle de pommes, je vais lui donner cinq pommes sur cinq. Et là, c'est à toi de te dire, tu lui donnes quatre étoiles, quatre pommes, trois pommes. Et tu justifies ça. Alors, tu me donnes qu'est-ce que tu as aimé dans l'histoire et tu nous donnes l'exemple de l'histoire, de ce que tu as apprécié. Par exemple, moi, je vais te donner mon appréciation. Alors, j'écris appréciation. Tu peux faire ça dans ton cahier, hein? Appréciation. Qu'est-ce que j'ai aimé dans l'histoire? Alors, moi, oui, j'ai aimé l'histoire puisque je te l'ai présenté. J'ai aimé... Alors, c'est oui. Qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé le message qu'on voulait donner. J'ai aimé le message... Le message de l'histoire. Mais là, c'est pas clair, ça, là, tu vois? Alors, j'ai... Oui, qu'est-ce que j'ai aimé? Mais là, dis-moi, c'est quoi plus spécifiquement? Alors, j'ai aimé le message de l'histoire car... c'était... un bon exemple... de générosité, disons. OK, alors, tu me dis qu'est-ce que t'as apprécié, qu'est-ce que t'as moins apprécié, mais en étant très précis, hein? Ça va pour l'appréciation? Parfait. Maintenant, il y a aussi des questions en lecture qui sont des questions, oui, de compréhension. Si on le veut un peu avec le rappel, tu as bien compris l'histoire, tu as bien retenu les choses, mais il y a aussi des questions de réaction. On en a vu la semaine passée et là, je vais t'en donner une aujourd'hui. Alors, j'efface ça tranquillement. Tu as donc écrit ton appréciation. Si ce n'est pas fait, là, pour les premières, deuxièmes, bien, ceux que ça leur tente, tu peux me faire une appréciation, avec un dessin. C'est tout aussi bien en mettant juste une petite phrase, hein? Ça peut être un passage que tu as aimé, tu te souviens? Alors, ce que je voulais te dire, donc, c'est une question de réaction. Et là, la question de réaction, je vais te demander, c'est comment réagir au texte? Et souvent, c'est te mettre à la place du personnage. La semaine passée, c'est ce qu'on avait fait. Alors, ce que je veux savoir, à un certain moment de l'histoire, voir l'arbre, bien, l'homme lui demande d'avoir de l'argent. Tu te souviens, hein, à ce moment-là? Eh bien, l'arbre, ce qu'il fait, il décide de lui donner toutes ses pommes pour aller les vendre au marché. Et là, ce que je te pose comme question de réaction, alors, ça, c'est appréciation, ça, c'est de la réaction, ce que je te demande, c'est, est-ce que, toi, si tu avais été à la place de l'arbre, tu aurais fait la même chose? Si tu étais à la place de l'arbre, est-ce que toi, tu aurais dit, prends toutes mes pommes, comme ça, tu vas avoir des sous. Est-ce que tu aurais fait autre chose? Alors, moi, je vais dire ma version personnelle, qu'est-ce que moi, j'aurais fait? Alors, est-ce que tu aurais réagi pareil, pareil comme l'art, Marielle? J'aurais dit non. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Alors, c'est non. Je n'aurais pas donné mes... Je n'aurais pas donné mes pommes. Qu'est-ce que j'aurais fait à la place? Je lui aurais dit d'aller travailler. OK? D'aller travailler. OK? Alors, ça, c'est une question de réaction, se mettre à la place d'un personnage de l'histoire. À moi, pour ça, alors, ça termine un peu mon partage d'aujourd'hui pour le livre L'arbre généreux, qui est un vrai coup de cœur dans mon cas. Ce que je veux faire avec toi, c'est terminer avec... En parlant de générosité et tout ça, là, je veux terminer en te présentant un article de journal que j'ai trouvé sur Internet. Et c'est le journal de Montréal qui nous fait vraiment ce beau partage-là. Je te montre ça à l'écran et je vais terminer avec ce beau partage-là ce matin. Franchement, un vrai coup de cœur pour cette personne. Je te le montre à l'instant. Alors, je te mets ça en grand écran. Parlant de générosité, le journal de Montréal a fait la rencontre, il y a quelques jours de ça à peine, d'un ancien itinérant qui a le cœur sur la main. Qu'est-ce qu'on raconte à son sujet? Bon, là, tu vois des différentes photos. Et ce qu'il fait, lui, bon, il a déjà habité dans la rue, s'en est sorti. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a approché différents commerçants pour avoir accès à des repas chauds. Et ces repas chauds, dans le fond, le samedi, ils circulent, tu le vois, avec son vélo et il s'en va porter des repas chauds à différentes personnes, oui, qui habitent dans la rue ou des gens, peut-être, qui ont plus de difficultés à avoir de la nourriture et à bien s'alimenter. Et ça, il fait ça depuis que le coronavirus, là. Alors, il prend, oui, les précoces, mais regardez sa générosité. Est-ce qu'il fait ça pour recevoir en retour? Pas nécessairement. Je pense que ce qu'il reçoit, c'est vraiment le bonheur de donner et la fierté de ce qu'il fait. Alors, un super de bel article et pourquoi je te présente ça ce matin, c'est parce que ce que je veux faire, c'est inciter ton défi du week-end. C'est à me présenter le portrait d'une personne. Ça peut être autour de toi. Des fois, on en a autour de moi. Moi, j'ai ma maman, elle fait preuve de générosité et d'altruisme. Donc, si j'ai à vous présenter quelqu'un, c'est probablement elle que je vous présenterais. Eh bien, donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux aller sur Internet des articles de journaux, de revues, des personnalités connues que tu as découvertes qui font preuve de générosité. Et tu me fais le partage. J'aimerais que tu fasses la même chose comme on fait habituellement. Ce que tu fais, c'est que sous la capsule d'aujourd'hui, le partage littéraire, tu vas donc aller inscrire dans le fond ton partage. Ça peut être sous forme de photos, de dessins. Ça peut être une capture d'écran que tu as fait. Et je vais avoir le bonheur de commencer la semaine, la semaine prochaine, avec ça, des gens inspirants par leur générosité durant cette période de confinement. Alors, je te rappelle, tu fais ce partage-là, t'inscris à Commercial Success Scolaire et le fameux hashtag La Classe en ligne. Et pour la semaine prochaine, je te l'affiche, c'est un peu en petit, mais je te l'annonce, on a décidé de faire, comme en fait, moi j'ai à mon école, des classes multis maintenant. Alors, les premières, deuxièmes, vous allez être mixés ensemble à partir de 9h. Ensuite, je vais poursuivre avec les 3, 4 à partir de 9h45 et je vais terminer avec les 5, 6 à 10h30. Bien évidemment, comme à notre habitude, on a des très beaux invités qui s'en viennent, je vous le dis. soyez là la semaine prochaine, ça va être très, très inspirant et encore de belles rencontres à faire avec toi la semaine prochaine. Alors, d'ici là, je te souhaite une superbe belle fin de semaine. Je ne veux pas que tu oublies qu'à 10h45, on a un rendez-vous, on a un rendez-vous avec deux humoristes qui, je pense, va nous faire bien rire et finir cette semaine-là en beauté. Alors, bonne journée, bye-bye! Sous-titrage MFP.